Salut les numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Merci à tous pour votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu ! Aujourd'hui, suite des vidéos consacrées aux deux euros commémoratives avec l'année 2006, on démarre une fois encore avec le Luxembourg qui fête ici les 25 ans de l'héritier du trône, le grand duc Guillaume. Comme nous l'avons déjà vu dans les précédentes vidéos consacrées au Luxembourg, le pays est gouverné par un grand duc. Depuis 2000, il s'agit du grand duc Henri, issu de la maison de Nassau. Pour en savoir plus sur lui, retrouvez les vidéos des deux euros commémoratives luxembourgeoise de 2004 et 2005 dans la description de la vidéo. En 2006, ce n'est pas Henri, mais Guillaume, son fils, qui est le sujet de la pièce de 2 euros. En effet, ce dernier fête alors son 25e anniversaire. L'occasion de célébrer l'héritier de Henri, qui règnera un jour sur le Luxembourg et apparaîtra sur toutes les pièces en euros du pays. Guillaume, né le 11 novembre 1981, peu après le mariage de ses parents, est grand duc héritier depuis 2000, année de l'ascension au trône de son père, Henri. Il compte trois frères et une sœur. Sur la pièce, c'est le grand duc Henri qui apparaît au premier plan, de profil droit. Le visuel est différent de ceux utilisés en 2004 et 2005. En arrière-plan, de profil droit lui aussi, apparaît l'effigie du grand duc héritier Guillaume, son fils. Au-dessus d'eux est écrit le nom du pays émetteur, Luxembourg, en luxembourgeois. En dessous, on trouve le millésime de la pièce, 2006. Il est entouré par les différents de frappe. A gauche, le S de Suomi, ou Finlande en finnois, puisque c'est bien la Finlande qui frappe cette année-là les pièces du Luxembourg, qui ne dispose pas d'atelier de frappe. A droite du millésime, le différent de frappe est une corne d'abondance, logo d'alors de l'institut de la monnaie de Finlande. La couronne est constituée des douze étoiles de l'Union européenne. Le visuel est l'œuvre de Patrice Bernabé. Dont il n'est pas fait mention sur la pièce. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2€, il s'agit ici de la première carte. La tranchée gravée du chiffre 2, suivie de deux étoiles. Le tour est pété six fois, et alterné en haut et en bas. Cette 2€ connaît un tirage relativement faible d'un peu plus d'un million d'unités, l'essentiel étant destiné à la circulation. La qualité une que cote aux environs de 5€. Dans les autres qualités de frappes, on trouve 45 000 BU répartis entre la série annuelle luxembourgeoise, le set Benelux, qui regroupe les séries du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique, et d'un coin card contenant uniquement la 2€ comme les années précédentes. Côté belle épreuve, il faut se tourner vers la série annuelle luxembourgeoise tirée à seulement 2000 exemplaires, plus 2500 exemplaires refrappés en 2008 à l'occasion de la sortie d'un coffret de 6 x 2€ commémorative sorti jusque là. Cette version est l'oeuvre de la monnaie de Paris et non de la monnaie de Finlande. Les différents deux frappes sont donc ici la corde d'abondance et le corps de chasse, une variété qui aura fait grand bruit à l'époque. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ne rien rater de la chaîne SuperEuro et toutes les pièces de 2€ de l'année 2006, n'oubliez pas de vous abonner. Très bonne collection à tous !